... Bonsoir tout le monde et bienvenue au téléjournal 18h de Défis Monde. Aujourd'hui au manchet, le nouveau représentant du NPD a finalement été élu. Vous recevrez les prévisions météorologiques de la journée. Notre équipe suivra également le cheminement de l'impact dans sa nouvelle ligue. Nous allons rejoindre John Tucker pour les nouvelles de la tournée internationale de Madonna. Nous allons vous parler des hausses des frais de scolarité qui continuent d'embêter les jeunes. Nous allons traiter également de la situation malheureuse que vit l'école primaire Réle-des-Sœurs. Pour finir, nous allons parler des élections françaises qui viennent de finir. Mesdames et messieurs, voici votre téléjournal. Comme vous le savez probablement déjà tous, samedi dernier avait lieu le congrès au leadership du Nouveau Parti démocratique à Toronto. Ce congrès était longuement attendu pour remplacer le regretté Jack Layton, décédé en août 2011. Plusieurs candidats étaient en liste pour le remplacer, entre autres Thomas Mulcair et Brian Thupp. C'est seulement après le quatrième tour du scrutin que Thomas Mulcair a été déclaré grand gagnant avec 57,2% des souffrages. Brian Thupp a terminé au deuxième rang avec 42,78% des voies. Passons maintenant à la météo. Oui, merci Samuel. Il fait présentement 11 degrés à Montréal. Le soleil est là, le ciel est dégagé. On a des petits vents ici et là, environ 20 km heure, qui peut même aller jusqu'à 30 km heure par rafale. On espère que ça va continuer comme ça pour le reste de la semaine. À plus. Je m'entretiens maintenant avec Olivier Côté, le représentant de l'Impact, pour qu'il nous parle un peu plus de la situation de son équipe dans les derniers jours. Olivier, qu'est-ce qu'il y en a? Donc, finalement, c'est assez simple, mais l'Impact, vu un gros changement au sein de son équipe, l'Impact passe en LMS. Donc, c'est quoi le LMS? C'est la ligue la plus haute placée en Amérique du Nord. Donc, c'est comme si les Bulldogs d'Amérique du Nord, une équipe mineure, passerait à la ligue nationale d'hockey, donc à la ligue majeure. Donc, c'est un très gros changement, puis on est très content de l'annoncer maintenant publiquement. Et, bien, ça fait 18 ans qu'on était dans notre ancienne ligue. Et à partir de maintenant, l'équipe va jouer contre des grandes franchises telles que New York, Los Angeles, dont David Beckham fait partie. D'accord. Donc, on peut un peu voir l'ampleur de la ligue. Et ça se résume pas mal à ça. On n'a pas encore les détails de quand la saison va commencer. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de vous parler des arts et spectacles avec John Tucker, qui a quelque chose d'assez intéressant à vous présenter. Oui, merci, Samuel. Je suis présentement au Centre Bell, où la vente de billets pour la tournée mondiale de Madonna vient de commencer. C'est avec la marque de Vodkas Mirneuf que Madonna repartira sur les routes à travers une grande tournée au courant de l'année 2012. Elle fera une série de concerts qui succédera l'apparition d'un nouvel album en novembre prochain intitulé MDNA. Près de quatre ans après, son album, High Candy. Il sera le douzième album de Madonna en plus de 20 ans de carrière. Elle passera à Montréal le 30 août au Centre Bell et les billets coûteront entre 60 et 350 $. Ici John Tucker, Centre Bell, Montréal. Merci, John. Nicolas Bardot est présentement à l'Université de l'UQAM, où il s'entretient avec des étudiants depuis ce matin sur le sujet de la hausse des frais de scolarité. Expliquez-nous la situation. Dans le cadre du plan de financement des universités québécoises de Vélance 2017, le gouvernement a annoncé que le droit de scolarité obligé des étudiants et des étudiantes universitaires augmentera de 325 $ par année. Et ceci à côté du trimestre d'automne 2012. Et cela pour 5 ans jusqu'en 2016-2017. Et cela, pour un total de combien ? Il s'agit en fait d'une augmentation au total de 1625 $. Et les élèves, comment réagissent-ils? Plusieurs manifestations ont eu depuis ces déclarations du gouvernement. On manifeste majoritairement pour le fait que l'éducation ne sera plus accessible pour tout le monde. D'autres points de vue, certains défendent le fait que le coût de la vie augmente et que l'augmentation permettra d'avoir une meilleure qualité de l'éducation. Eh bien, merci M. Bardot. Nous allons maintenant rejoindre notre collègue François Morency pour qu'il nous parle de la situation de l'école primaire Île-des-Sœurs. À l'Île-des-Sœurs, un gros problème doit être écrit. L'école du secteur accueille déjà environ 975 élèves cette année et a atteint sa pleine capacité seulement quelques années après un agrandissement. Des prévisions démographiques indiquent qu'il y a des besoins pour une seconde école de 500 élèves. C'est ici, au Parc La Fontaine, qu'on prévoyait construire la nouvelle école primaire, jusqu'à ce qu'on demande l'opinion des personnes habitant proches de ces derniers. Contrairement au désir de la majorité de la population de l'Île-des-Sœurs, les personnes vivant à proximité du projet étaient pour la plupart contre celui-ci. La loi s'appliquant à ce genre de débat donnait le pouvoir de vote qu'aux personnes habitant dans le secteur en question. Ces derniers ont opté pour l'annulation du projet. La solution pourrait consister de déplacer des élèves ou des classes entières dans les écoles de Verdun les plus proches. Ceci est un reportage de François Morency. Après avoir passé au deuxième tour des élections la semaine passée, François Hollande et Nicolas Sarkozy se disputaient hier soir le poste de représentant de la Ve République. M. Hollande, avec ses idées politiques penchant vers la gauche, tentait de déloger Sarkozy après un mandat de près de cinq ans. Il a finalement eu le dernier mot avec 51,64 % des votes, ce qui équivaut à environ 18 millions de voix, contre 48,36 %, ce qui représente environ 17 millions de votes pour Sarkozy. C'était Samin Gélineau, en direct du studio des Femondes pour le téléjournal 18h. Merci.